Bonsoir Achraf, vous vous sentez peut-être même en colère avec cette fin de match où la victoire vous a échappé ? Oui, on est un peu facile maintenant. On reste à la fin de la victoire avec nous, les trois points. On a arrêté la dernière action et ce n'est pas bien fini comme ça. On a senti que le match était très fermé, très tactique. Comment vous l'avez ressenti sur le terrain ? Oui, comme tu as dit, le match est très serré. Lille joue très très bien, il joue bien le foot. On a marqué avant que Lille, on avait fini le match avant et on n'a pas fait. Heureusement, Lille a marqué la dernière action et on n'est pas possible de prendre la victoire à la maison. On imagine qu'un petit peu de déception, c'était votre centième sous le maillot parisien. C'est dommage. Oui, comme tu as dit, ce n'est pas un bon match pour célébrer le 6 match avec le 7 maillot. J'espère qu'on va avoir un peu possible de le 7 maillot plus et j'espère continuer comme ça. Merci. ...porte donc sur Kylian Mbappé parce qu'il y a cette réaction après son pénalty, cette non réaction, parce qu'il y a son mécontentement mercredi à Dortmund, parce qu'il y a son positionnement en tant que numéro 9 ce soir encore dans l'axe du terrain. Est-il frustré en ce moment, Kylian Mbappé a 15 jours de pouvoir s'engager où il le souhaite ? On a l'impression, Thibaut, parce que pour moi, quand tu viens de marquer un but, tu célèbres ton but, tu es content, c'est tellement difficile de marquer. Bon, peut-être pas pour lui, mais c'est toujours important et on voit qu'il ne célèbre pas son but. Donc ça pose beaucoup de questions. Est-ce que c'est lié à ce match en Ligue des champions contre Dortmund ? Est-ce que c'est lié à sa première période aussi qui a été très compliquée ? Il faudrait lui poser la question. Il est frustré ? Je ne sais pas. En tout cas, il y a le coach qui arrive, donc on en parlera peut-être. Reprendre ce débat après, Thibaut. Il y a Louis Henrique qui nous rejoint tout de suite en plateau. Bonsoir, coach. Bonsoir, Louis. Venez, venez, je vous en prie avec nous quelques instants après ce match. Bonsoir, Louis. Bonsoir. Bonsoir, Louis. Bonsoir. Oh, vous avez l'air très frustré. Oui. Pour être honnête, oui. Parce que je pense qu'on a joué 80 bonnes minutes contre une très bonne équipe. Je pense qu'on a attaqué et on a défendu très bien, mais c'est vraiment dommage ces 10 dernières minutes où on a perdu le contrôle et on n'a pas réussi à conserver la victoire. C'était une grande bataille ce soir, vous l'aviez dit. Pourquoi vous avez choisi Zaï Remri au lieu d'Hakimi ce soir ? On a essayé d'essayer quelque chose de différent pour avoir plus de contrôle. Je pense qu'on l'a fait. Durant les 80 premières minutes, il n'y avait pas de soucis à ce niveau-là contre une équipe vraiment qui est un super rival. Tout a été bien contrôlé, on menait au score. Il faut que je revoie de nouveau les 10 dernières minutes, mais ça a été très frustrant de perdre. Il ne manquait que 2 ou 3 minutes avant de terminer le match. Il ne manquait que 2 ou 3 minutes avant de terminer le match. Jérôme Alonso. Coach, si je peux me permettre, pourquoi est-ce que vous préférez Kylian dans cette position, dans l'axe comme un vrai attaquant, un vrai numéro 9 ? Non, non, Kylian va jouer où il décide. Il a une liberté totale, une liberté complète pour jouer à l'intérieur, à l'extérieur, pour où il veut, et nous on va équilibrer nos positions. La différence c'est que qui va suivre Kylian, un attaquant à l'intérieur ou un attaquant à l'extérieur, ça dépend du match. Est-ce qu'il est Kylian un peu frustré ? Avez-vous vu son visage après son but ? Qu'est-ce que vous dites ? Il n'a pas vraiment célébré le but. Il faut lui demander, pas moi. Moi, j'étais content pour le but, j'étais content. Dites-lui de venir. C'est à vous, vous avez plus de pouvoir que moi. Et vous avez plus de pouvoir là-dessus que moi. On va essayer. Merci beaucoup, coach. Merci beaucoup, coach. Bonne soirée. Jérôme Alonso est avec nous, frustré ce soir évidemment, après ce point du nul concédé dans les derniers instants. Sa réponse est intéressante. C'est intéressant sur Kylian. Je suis sûr que ça vous a marqué. Bah oui, bien sûr. Il décide. Il y a peut-être un souci. Oui, à voir. En tout cas, ce qu'il veut dire, c'est pas il fait la compo. Il veut dire, il décide de ce qu'il fait sur le terrain. En fait, je pense que ce qu'il veut dire, c'est que lui, il met un schéma sur le tableau avant le match. Et puis après Kylian, sur le terrain, il décide un peu de faire ce qu'il veut en fonction de la fin de nuit du match, de son adversaire direct, etc. Et ça marche. Ouais, d'accord, Jérôme. Nous, ce qu'on voit, c'est pas vraiment ça. C'est simplement ça. Nous, ce qu'on voit, c'est un joueur qui est un petit peu fixé dans l'axe, qui est plus facile à défendre. C'est ça, exactement. Pour les actions. Mais effectivement, sa réponse veut être une analyse plus poussée de sa réponse. Ça veut aussi dire que c'est une concertation entre les deux. Ouais, je sais pas. Je trouve ça intéressant. Ça pose des questions quand même qu'un entraîneur dise que le joueur décide où il joue. Après, c'est Kylian Mbappé. Oui, d'accord, mais bon, c'est lui qui gère et qui fait les systèmes, qui doit animer tout ça. Est-ce que ça veut dire que Kylian a demandé à se réaxer un petit peu aussi ? Est-ce que la réponse veut dire un petit peu ça aussi ? Est-ce que Kylian joue là aussi parce que pour laisser la place à d'autres sur les côtés pour créer des décalages ? Je sais pas. En tout cas, nous, ce qu'on voit, c'est qu'il est plus simple à défendre dans l'axe. Nos amis à la communication du Paris Saint-Germain nous ont entendu, ont entendu l'entraîneur, que Kylian vienne s'exprimer. Mais juste, Benoît, quand même, sur ce débat, Benoît Chéroux, vous avez entendu Louis-Henriquet, vous avez entendu vos potes consultants. Est-ce que vous sentez quand même plus qu'une once de frustration en ce moment ? Chez le coach, incontestablement. Ça, on est d'accord. Par rapport à la réaction de Kylian Mbappé, c'est sûr qu'on a envie de le voir jouer au foot avec le sourire, être content de marquer des buts. Comme disait Mathieu tout à l'heure, c'est plus facile pour lui de marquer des buts et il a peut-être beaucoup plus la sensation, beaucoup d'émotion. Et plus, justement, autant de plaisir que nous on avait pu en avoir quand on marquait les buts. On en a marqué moins, évidemment, mais on a envie de voir du plaisir. On a envie d'avoir du plaisir, des sourires. Et ce que je comprends dans le discours de Louis-Henriquet, c'est qu'il veut s'enlever le problème. Il est intelligent aussi de dire, est-ce que je le mets à gauche, est-ce que je le mets à droite, est-ce qu'il est pivot ? Il lui donne beaucoup de liberté. Moi, je peux comprendre qu'on donne beaucoup de liberté au meilleur buteur du championnat de France depuis cinq ans. Ça me paraît tout à fait normal. C'est le meilleur joueur du championnat. Il marque beaucoup de buts. Il a mis autant de buts que le deuxième du championnat, Nice. Mais Benoît, après, ça pose un problème. Moi, ça ne me pose pas de problème qu'on lui donne de la liberté. Le seul truc, c'est que moi, je le trouve meilleur et plus actif quand il joue avec Consalo Ramos ou Colomoni dans l'axe. Alors, c'est un sacrifice de mettre un autre attaquant à côté de lui pour fixer les défenseurs ou faire des appels pour lui créer des espaces. Mais là, il a beaucoup moins d'espace et il est beaucoup moins dangereux. On continue à en parler, messieurs. Juste David Aiello, dans les entrailles du stade Pierre-Mauroy. Frustration chez Louis-Henriquet palpable ce soir, David, dans ce fin de match. Effectivement, Thibaut, d'ailleurs, vous l'avez dit en accueillant, vous avez senti qu'il était particulièrement en colère. C'est juste pour vous dire que sur la fin, sur les dernières minutes, il était vraiment fou de rage sur son banc. Et d'ailleurs, lorsque Lille a égalisé, il a explosé une bouteille d'eau qu'il avait dans les mains de rage. Et ensuite, au coup de sifflet final, contrairement à ses habitudes, il a préféré s'isoler. On a senti qu'il était au bord de l'explosion et qu'il a préféré éviter un premier contact avec ses joueurs. Ougarté avec David Aiello au milieu de terrain parisien. Bonjour Manuel. Bonsoir Manuel. Ce match nous a semblé pas mal à une bataille tactique. Comment est-ce que vous l'analysez ? Oui, c'est vrai, c'est comme vous l'avez dit. Lille est une équipe très forte et notamment à domicile. Mais je crois que Paris s'est montré quand même meilleur sur ce match-là. Il nous a manqué sans doute quelques détails pour pouvoir l'emporter. Ce match nous a paru assez fermé. Qu'est-ce qu'il a manqué pour remporter les trois points de la victoire ? Je pense que, notamment, il faut parler un petit peu du terrain qui nous a un petit peu handicapé. Mais ce n'est pas la seule chose. On a eu des situations, on a eu des occasions. Mais voilà, il nous a manqué le réalisme devant le but. Il y avait des consultations, mais le football est ainsi. Mais bon, le football, on sait que c'est comme ça. C'est une question de réalisme. Et c'est ce qui nous a manqué aujourd'hui.